Et bonjour à tous, je vous accueille en présence du Pic Saint-Loup qui doit être derrière moi en tout petit, 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 petit. Je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous donner 7 conseils que j'aurais aimé qu'on me donne lorsque j'ai débuté la pratique du gravel. Mais qu'est-ce que le gravel ? Je vous dirais qu'il y a autant de définitions du gravel qu'il y a de pratiquants. Parce qu'en fait, c'est très flou. Alors moi, j'ai une définition. C'est une pratique de la bicyclette qui se fait sur route et chemin plus ou moins roulant, dont le but principal est la découverte, le fun, le plaisir, le tout à un rythme soutenable et pas prise de tête. Mon premier conseil, ça va être de faire une étude posturale. Alors c'est vrai que ça peut paraître étrange de vouloir commencer par faire une étude posturale avant même d'avoir commencé la pratique, puisqu'on ne connaît pas ces contraintes et justement l'étude posturale va pouvoir les mettre en lumière. Vous allez pouvoir vérifier quelles sont vos propres contraintes en fonction de vos objectifs. Peut-être adapter finalement votre choix de vélo, carrément. De commencer par l'étude posturale pour connaître vos cotes, la taille de cadre. Le nombre de gens qui se sont trompés de taille de cadre en se jetant sur le premier venu. J'aurais aimé qu'on me donne le conseil de faire cette étude posturale pour savoir quelle taille de vélo il me fallait concrètement, pour ne pas avoir de douleur par exemple. Faire une étude posturale, c'est aussi l'occasion de faire de la prévention vis-à-vis de douleurs, qui sont assez classiques dans la pratique du vélo. Ça va parler de mal de genou par exemple. Donc moi je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer que je tentais de passer au pédale plate, pour éviter de me prendre la tête avec des cales. Bah en fait j'ai été bien puni, parce que naturellement j'ai une position qui est un peu arquée, et donc ça du coup quand vous commencez à faire 100-120 bornes avec un genou qui n'est pas aligné correctement, vous avez des douleurs. Donc l'étude posturale a mis en lumière ça, et depuis ils m'ont remis sur des cales, pour fixer et corriger cette position, et effectivement depuis j'ai plus mal. Et c'est clair que la pratique du gravel induit un certain nombre de contraintes qui lui sont spécifiques. Pouvoir contrôler assez finement ses trajectoires sur terrain difficile, tout en préservant certaines doses de confort quand on veut faire un petit peu d'endurance, que ce soit sur route ou sur chemin cassant. L'étude posturale vous permet d'étudier tous ces points et d'adapter votre vélo, ou un vélo si vous souhaitez en acheter un, à ces contraintes-là, à la fois physiques, biomécaniques, mais aussi aux contraintes de la discipline que vous souhaitez concrètement pratiquer. Si par exemple vous expliquiez à un bikefeeter que vous avez des trajets avec 80% de route et 20% de gravel léger, vous n'aurez pas forcément la même configuration que si vous dites que vous faites 80% de chemin cassant type VTT, et un petit peu de pistes cyclables pour rentrer chez vous après. J'ai fait une étude posturale chez Specialized. J'avais un magasin à 500 mètres de chez moi, et un copain y avait été, il était très satisfait. Donc j'ai fait ce qui s'appelle une mise en position. Ça vaut 90 balles, et mine de rien c'est assez complet, parce qu'on vous fait toutes les mesures, on vous ajuste les choses en fonction de vos contraintes, de vos objectifs, hauteur de tige de sel, angle de rotation du cintre, position des cocottes, enfin je ne vous fais pas la liste parce qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai particulièrement apprécié le travail sur les cales, parce que justement on peut changer assez drastiquement la position et les sensations sur le vélo, juste en ajustant la position des cales, l'angle, etc. Donc j'ai été plutôt stupéfait en fait de l'efficacité. J'avais des douleurs au genou que je n'ai plus aujourd'hui après cette mise en position. Donc là pour le coup, mission accomplie. Alors un deuxième conseil que je voulais absolument vous donner, c'est de passer au tubeless, si ça n'était pas encore le cas. Et de jouer avec les basses pressions, un gage de confort, en plus de sécurité vis-à-vis des crevaisons, puisque avec le préventif que vous mettez en tubeless, la plupart du temps, vous allez crever sans vous en rendre compte. J'entends beaucoup de gens râler, pester contre le tubeless, parce qu'ils n'ont pas réussi à repérer, ils ont tranché le pneu sur le flanc et que le préventif n'a pas pu faire grand-chose là-bas. Forcément, ouais. Ils ont dû mettre une chambre à air et donc autant rester en chambre à air. Quand on ne se rend pas compte qu'on crève, on a tendance à penser que le tubeless ne fait rien du tout. Et un jour, vous démontez votre pneu, vous inspectez l'intérieur et vous allez halluciner sur le nombre d'épines que vous allez trouver plantées dans le pneu et qui ont été complètement recouvertes de préventif. Vous vous en êtes, la plupart du temps, même pas rendu compte. Statistiquement, vous avez une fausse impression d'inefficacité du tubeless parce que vous n'avez même pas l'occasion de vous rendre compte qu'il a fonctionné. Et pourquoi descendre en basse pression ? Vous allez avoir une bien meilleure accroche et un confort bien supérieur si vous avez un pneu qui est capable de se déformer sur la caillasse, sur les racines. Par pitié, si vous vous mettez au gravel et que vous partez en chambre à air gonflée à 5 bar, ne jugez pas la discipline en fonction de cette expérience. Elle va être catastrophique. Vous aurez des roues, ça sera des bouts de bois. Ça va être pénible, vous rentrerez rincé. Et je vous ai parlé déjà aussi plusieurs fois de l'outil Silka qui permet de calculer la meilleure pression à mettre dans vos pneus en fonction de leur taille, de la pratique et des revêtements envisagés. Donc n'hésitez pas à vous en servir. C'est vraiment un outil précieux. Un troisième conseil que je vais vous donner, c'est de prendre le temps d'apprendre à lire le terrain. Ça veut dire identifier les différents types de revêtements que vous êtes susceptibles de rencontrer. Même si le mot gravel veut dire gravier, vous n'allez pas rouler que sur du gravier. Si c'était le cas, il y a différents types de gravier, de taille de gravier, de densité de gravier, de quantité. Je ne vous parle même pas du sable, qui est une forme de gravier satanique. La boue, la terre, les racines, les cailloux, les galets ronds. Attention, ça c'est satanique aussi, les galets ronds. En fonction du type de revêtement sur lequel vous roulez, vous n'allez pas freiner de la même façon. De même si vous êtes en montée, en descente, vous n'allez pas freiner de la même façon, sachant qu'en montée, on freine assez peu. Enfin moi, personnellement, je n'en ai pas l'occasion. Donc généralement, on freine plutôt de l'arrière, notamment en descente. L'arrière à 70% et l'avant à 30%. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de la nature du revêtement, vous allez plus facilement perdre l'avant. Si vous perdez l'avant, vous vous retrouvez par terre assez rapidement. Alors que déraper de l'arrière, ça se fait très bien. Il y en a même qui jouent avec pour se rediriger, pour contrebalancer dans les virages, pif, paf, boum. Non, ce n'est pas moi qui fais ça. Il faut également faire très attention à éviter de rouler sur des dévers trop prononcés. Donc qu'est-ce que c'est qu'un dévers ? C'est une pente latérale. Si vous commencez à rouler sur quelque chose qui à la fois tient du revêtement meuble et en plus est un dévers à 45 degrés, vous avez 100% de chance de vous retrouver par terre assez rapidement. Le truc qu'il faut absolument éviter de faire, c'est de piler. Si vous vous retrouvez sur un dévers boueux, par exemple, et que vous pilez, là pour le coup, c'est 110% de chance d'être par terre. Mais vous allez me dire, mais Nico, c'est bien gentil tout ça, mais comment on fait pour éviter les problèmes ? Il y a une règle très simple. Si vous regardez là où vous voulez aller, vous avez de très fortes chances d'arriver à y aller. Si par contre, vous fixez obstinément un obstacle, un ravin, quelque chose que vous désirez absolument éviter, vous allez conditionner votre cerveau à vous y amener, et donc à vous prendre le mur, le parapet, le ravin, etc. Donc évitez de regarder les obstacles. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument regarder de l'autre côté de l'obstacle en l'ignorant, en faisant comme s'il n'existait pas, parce que je vous rassure, il existe quand même. Mais par contre, regardez vers là où vous voulez aller. C'est comme ça que vous allez y emmener votre vélo. Un petit truc très piégeux également, ce sont les herbes hautes. Les herbes hautes sur un chemin, ça arrive quand ils ne sont pas entretenus, très peu fréquentés. Ça peut être assez rigolo d'y rouler, encore que quand vous rentrez chez vous pour nettoyer la transmission, généralement vous avez 2 kg d'herbes dans la cassette, donc ce n'est pas très drôle. Mais c'est surtout que ça peut cacher des pierres, ça peut cacher des trous, ça peut cacher des serpents. Bon, ça, on s'en fout, on roule dessus. Ça peut cacher un certain nombre d'écueils et vous pouvez planter votre roue, vous pouvez vous fracasser juste parce que les obstacles étaient savamment cachés par les herbes hautes. Donc très attention quand vous roulez là-dedans et surtout pas trop vite, même si c'est tentant, parce que plus on a de vitesse, plus on les passe vite, les herbes hautes, mais à vos risques et périls. Un quatrième conseil extrêmement important, c'est de s'alimenter et de s'hydrater correctement. Surtout si vous commencez à partir pour des balades qui commencent à dépasser 100, 120, 150 kilomètres, il faut absolument que vous ayez un plan d'hydratation et un plan d'alimentation continu. Que ce soit sur le vélo ou lors de pause, vous pouvez faire des coupures, vous pouvez aller au resto, vous avez le droit à vous dépenser des tonnes de calories, surtout en gravel, c'est très très énergivore. Ma petite astuce, faites-vous un énorme plat de pâte la veille de vos balades et un gros petit-déj le lendemain matin. Ça devrait limiter la casse et la possibilité de faire une fringale qui est vraiment le scénario catastrophe par contre. La fringale, si vous vous retrouvez au bord de la route, ça peut complètement ruiner votre sortie en fait. Prévoyez-vous suffisamment à boire à titre d'information et c'est très personnel, mais ici, il fait souvent entre 35 et 40 degrés l'été et quand c'est comme ça, je bouffe un litre d'eau tous les 20 kilomètres. Ne mégotez pas sur les quantités d'eau que vous emportez avec vous et surtout anticipez et prévoyez les points d'eau sur vos parcours. Ne vous retrouvez pas en pleine pampa, très loin de n'importe quelle source d'eau, complètement déshydraté. Franchement, j'ai testé pour vous, ne faites pas ça chez vous. Un cinquième conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est d'anticiper la météo et notamment le vent, mais aussi la pluie, mais aussi lundi suivi. Je vous enjoins à vous équiper en conséquence de ces prévisions et peut-être même de prévoir que les prévisions ne sont pas forcément fiables. Une petite veste de pluie pliée dans la poche, un petit stick de crème solaire, ça ne coûte pas cher. Pour ce qui est du vent, vous avez des outils qui vous permettent de regarder quelles sont les prévisions de vent sur un parcours donné à une date et une heure donnée. Cette fonctionnalité est fournie par Komoot. Vous avez également l'application Epic Weather Ride, je crois, de mémoire, pour anticiper quelles seront les conditions de vent sur votre parcours. N'hésitez pas à l'utiliser, car ça sera toujours mieux d'avoir un parcours avec une majorité de vent dans le dos que de vent de face. Le sixième et avant-dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de ne surtout pas négliger l'entretien de votre vélo. Vous pouvez vous mettre en danger ou mettre en danger les autres en occultant cette étape indispensable de la pratique. On va commencer par les éléments de sécurité. Les freins. Une fois que vous avez fait quelques sorties, voire pas mal, vous allez commencer à avoir usé vos plaquettes ou peut-être vous les avez glacées parce qu'elles n'ont pas été rodées correctement. Dans tous les cas, il est vraiment impératif de contrôler assez régulièrement ces plaquettes pour éviter de commencer à freiner directement sur le disque métal contre métal parce que non seulement ça casse les oreilles mais surtout ça freine pas. Dans le même ordre d'idée, contrôlez vos serrages, notamment tout ce qui est axe de roue. J'ai déjà eu une blague parce qu'à force, ça peut éventuellement commencer à se desserrer petit à petit et si vous ne contrôlez pas régulièrement, il y a un moment où il peut y avoir un jeu préjudiciable pour la tenue de route du vélo. Pareil, une cocotte qui commence à se faire à la malle alors que vous êtes en descente à 70, honnêtement, personne n'a envie d'y être. Vient ensuite la nécessité de bien lubrifier votre transmission. J'ai mon collègue le mouton qui fait le commentaire. Alors moi, personnellement, je suis passé à la cire et comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus propre que l'huile et j'utilise une cire éco-responsable, on va appeler ça comme ça, qui est à partir de répandre tournesol et d'eau, une émulsion de ça et d'eau. Ça marche super bien. La marque, c'est Effetto Mariposa et la cire s'appelle Flower Power. N'oubliez pas de faire la pointe et de remplacer votre préventif tous les trois mois parce que le préventif, ça sèche, surtout si on ne roule pas. Mais même si on roule et plus il fait chaud, plus il sèche. Tous les trois mois, remettez 40, 50, voire 60 ml de préventif en fonction de la section de votre pneu. Ne vous laissez pas surprendre par une crevaison avec aucun préventif pour faire le taf et dans tous les cas, prenez toujours des mèches. Septième et dernier conseil, déménagez vos efforts. Ne pas vous comparer aux autres. Vous débutez. Il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas encore la condition physique de nombre de vos homologues cyclistes. Se comparer prématurément alors que vous démarrez cette pratique, c'est contre-productif. Ça peut vous mettre un coup au moral un peu bêtement. Ne vous comparez pas. Faites des sorties à la cool. C'est ce qui va vous faire progresser le plus rapidement. Ne pensez pas que les gens vont vous juger en fonction des performances. Si vous vous traînez en groupe, ça va, les gens sont cools en vrai, ils vous attendront. Sinon, changez de copain. Et d'ailleurs, pour vous motiver à sortir, rendez ça rigolo. Le tuilage, moi, j'ai découvert ce moyen incroyable de trouver du fun. Il y a un petit challenge qu'on se fixe à soi-même. Ce n'est pas une compétition avec les autres, mais c'est juste d'aller récupérer des petites cases sur une carte et en roulant comme on veut, à l'allure que l'on veut, sur les terrains qu'on veut, avec l'équipement qu'on veut, en mangeant ce qu'on veut. Trouvez-vous des petits objectifs rigolos. Ça peut aussi être de faire des photos, de faire du voyage à vélo, ça peut être faire du bikepacking. C'est l'heure de faire la conclusion de cette vidéo un peu longue, je suis désolé, je vais essayer de la raccourcir. C'était donc mes 7 petits conseils. Si vous débutez le gravel, visez avant tout le plaisir, la découverte, le partage, roulez en groupe, trouvez-vous des amis pour pratiquer ensemble le gravel. Je vous fais des gros bisous, faites du vélo, à très vite.